On va parler antisémitisme et discours de mobilisation aussi dans les lycées quant au conflit Israël-Ramas. On va le faire avec Liam, lycéen à Sophie Germain. Bonjour. Bonjour. Et Yosef Murciano, secrétaire nationale de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour. Bonjour. Et on sera aussi en ligne à un moment avec Julien Cohen-Solal, qui est chargé de mission à l'action jeunesse du Fonds social juif unifié. On va commencer avec vous, Liam. Comment, dans un premier temps, vous avez vécu la séquence qui s'est ouverte depuis le 7 octobre. Est-ce qu'il y a eu de l'antisémitisme et notamment, qu'est-ce qui s'est passé sur la séquence des blocus des lycées qu'il y a eu récemment ? Déjà, dès le 7 octobre, dès le lendemain, il y avait des communiqués sur tous les comptes de mobilisation lycéenne qui parlaient de décolonisation, même sur les comptes dédiés aux lycéens, par exemple, cerveaux non disponibles, etc. Ils parlaient de l'attaque du Hamas comme si c'était un acte de résistance contre la colonisation. Et donc, ça, ça a été reposté par plein de lycéens sur Instagram, etc. Donc déjà, direct, ça a instauré un climat un peu bizarre pour nous. Et ensuite, au bout du mois de novembre, décembre, les blocus, ils ont commencé. Donc évidemment, aucun slogan sur les otages dans les autres lycées. Ce qu'on a vu, en général, il y avait même pas mal de dérivants de sémites avec les slogans « From the river to the sea », etc. Et donc moi, dans mon lycée, j'ai eu la chance que ça commence très tard. Donc ça a commencé il y a deux semaines, le blocus, ils ont commencé à s'organiser, etc. Et donc dans le communiqué, qui était un communiqué pour l'ensemble des lycées, pareil, pas la mention des otages. Ils parlaient de décolonisation, de libération de la Palestine, etc. Et donc moi, dès le début, j'ai envoyé un message sur les groupes de blocus pour demander à ce que les otages soient mentionnés. Et même le mot « paix » qui n'était même pas écrit à aucun endroit dans le communiqué. Alors que c'est un peu le plus important quand même. Et donc direct, c'est parti en débat un peu hostile, quoi. Donc les gens, ils commençaient à faire des spécialistes de tout, etc. Moi, j'allais juste demander à ce qu'il y ait des otages qui se soient mentionnés. Rien de plus. Ça a commencé à me dire que j'étais sioniste, que je soutenais Israël, le gouvernement israélien, etc. Alors que juste demander à ce que les otages soient mentionnés et que l'État d'Israël, son droit d'exister, soit reconnu. Et donc comme ça, il y en a plein qui ont envoyé des messages. Donc j'ai un peu repéré un petit groupe de personnes, donc avec pas que des juifs, aussi des musulmans, des chrétiens, etc. De tout, qui avaient l'air un peu d'avoir les mêmes valeurs que moi. Et donc on s'est organisé pour ramener des affiches pacifistes, mentionnant les otages aussi, avec des affiches des otages comme celles qu'il y a là. Et je pense que ça a bien marché, parce que la pancarte principale du lycée qu'on a faite, c'était un drapeau israélien, un drapeau palestinien, avec au milieu écrit « Pais shalom salam ». Joseph Morsiano, est-ce qu'il y a une porosité, quelque chose qui se ressemble entre le mouvement que vous connaissez bien dans les universités depuis le 7 octobre, et ce que vous avez entendu de la part de Liam et d'autres lycéens, et quels sont les besoins aujourd'hui que vous avez identifiés ? Oui, il y a une porosité, il y a une ressemblance frappante entre ce qui se passe dans les lycées et ce qui se passe dans les universités. J'ai l'impression que globalement, les jeunes français ont envie de se mobiliser pour des questions internationales, etc. Et ce n'est pas mal en soi, que ce soit dans les lycées ou à l'université, c'est quelque chose de plutôt positif. quand les gens veulent se mobiliser, etc. J'ai l'impression que là, il y a un retour de la question du conflit israélo-palestinien qui avait été en fait oublié par une génération de jeunes lycéens ou d'étudiants qui n'étaient pas mobilisés sur la question, pas plus que ça, qui connaissaient le problème, mais sans vraiment s'y intéresser. Et à un moment, le 7 octobre a relancé la question du conflit israélo-palestinien. Les gens sont arrivés et on commence à se politiser sur la question en ayant les informations disponibles sur les réseaux sociaux de juste après le 7 octobre. Et donc des associations qui décorent la vie d'un étudiant ou d'un lycéen comme des partis anticapitalistes ou d'extrême-gauche qui d'habitude se positionnent sur des questions qui concernent directement la vie des lycéens ont commencé à prendre des positions qui étaient pas normales, profondément anti-sionistes et parfois antisémites comme des appels le 7, 8 et 9 octobre à soutenir la résistance palestinienne avec une mention qui est assez dramatique qui est la mention de « par tous les moyens nécessaires ». Et donc en fait c'est par là que certains se sont mobilisés pour la Palestine et là ça pose problème en réalité parce qu'il n'y a pas l'historique du conflit israélo-palestinien, il n'y a pas de connaissance réelle du terrain, de ce qui s'est passé et dans l'histoire depuis 48 et même avant. Et donc forcément là il y a quelque chose de particulier qu'il faut traiter et pour traiter ce manque de connaissances et parfois cette radicalité du mouvement pro-palestinien il faut éduquer, parler, débattre, etc. Et là on arrive à un second problème qui est vraiment commun j'ai l'impression au lycée et aux étudiants c'est que les gens n'ont pas envie de débattre. Ils ont envie d'avoir une opinion toute faite quelque chose qui est livrable comme ça presque, en fait on est dans du slogan c'est comme une twitterisation de la mobilisation donc en fait il y a, voilà c'est en 240 caractères qu'on se forge une opinion donc à partir de ce moment-là bon bah en fait il n'y a pas de place pour la complexité il n'y a pas de place pour le débat et ça ça pose problème et c'est ça le combat qu'ont les étudiants juifs enfin les étudiants de l'UEJF et j'imagine les lycéens qui se mobilisent pour parler d'Israël dans les lycées, etc. en fait il faut ramener de la complexité et se battre pour pouvoir parler de complexité, débattre, etc. Liam, est-ce que lors de la conférence qui avait été organisée dimanche avec Frédéric Ancel notamment il y a des éléments de réponse qui vous ont été apportés des choses que vous voyez pouvoir utiliser face à des gens qui sont parfois de mauvaise foi ou parfois ont tout simplement pas la connaissance ? Moi, personnellement il y a beaucoup de sujets qu'il a abordés qui ont été précisés donc il a fait ça en plusieurs points et à chaque fois il nous donnait un argument qui est donné par des militants antisémites et antisionistes et comment y répondre et donc ça j'ai trouvé que oui ça répondait à pas mal de questions et c'était intéressant Joseph Murciano, là l'idée aussi pour vous c'est de se dire il y a un équivalent de l'UEGF une section de l'UEGF qui pourrait être amenée à être créée dans les lycées elle existait déjà est-ce que c'était aussi un moment de tension particulière liée au conflit israélo-palestinien qu'elle s'était avérée efficace et est-ce que là vous dites il y a un besoin aussi de mieux préparer ceux qui vont entrer dans le monde universitaire et faire face à une mobilisation peut-être d'autant plus pas violente mais en tout cas au moins radicale dans les années qui viennent ? oui bien alors il y a cette mobilisation lycéenne que l'UEGF observe et que Liam incarne en fait elle existe aussi dans le monde étudiant il y a une volonté en fait de se mobiliser de se dire en fait on va y aller on n'était pas on n'était pas militant avant mais maintenant il y a une forme de nécessité d'obligation à devenir militant donc les gens se lancent dans l'arène comme ça quand on se lance dans l'arène forcément au début on tâtonne et l'expérience militante de l'UEGF l'historique de l'UEGF permet peut-être d'avoir des clés de réponse des clés d'action des clés d'organisation qui peuvent servir aux lycéens autant qu'aux étudiants donc il y a des nouvelles sections de l'UEGF qui ont été créées six au total depuis le 7 octobre donc il y a une vraie volonté militante un vrai sentiment de devoir se mobiliser dans les lycées c'est pareil on ne va pas laisser les lycées enfin les étudiants qui ont envie les lycéens pardon qui ont envie de se mobiliser dans les lycées seuls on va devoir les accompagner leur donner des clés organiser cette conférence qu'on a fait avec Noé pour la jeunesse avec Frédéric Ancel qui donne des clés de réponse pour le débat et enfin vraiment dans son discours à Frédéric Ancel en fait ce qui est intéressant c'est ça c'est de dire il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible c'est pas possible de débattre avec des gens qui considèrent que l'Israël ne doit pas du tout exister et que les juifs sont des européens qui ont colonisé la terre de Palestine qui existait enfin l'état de Palestine qui existait avant ça c'est pas possible on peut pas débattre avec ces gens là et il y a d'autres gens qui ont enfin qui ou en fait un état binational deux états enfin il y a plein de questions qui sont débattables quoi où on doit aller sur le terrain pour débattre faire valoir ses opinions etc et là forcément il y a besoin de formation il y a besoin de mobilisation il y a besoin de cadre de leadership etc et donc voilà c'est ce que l'UEGF peut apporter et donc j'aimerais que l'UEGF apporte ça aux lycéens on est en ligne avec Julien Cohen-Solal chargé de mission à l'action jeunesse du Fonds social je vous signifie bonjour bonjour vous avez participé à l'organisation avec Noé pour la jeunesse de cette conférence dont on parlait qui a eu lieu dimanche avec Frédéric Ancel avec beaucoup de lycéens et d'étudiants pour vous c'était quoi l'enjeu on en a parlé le fait d'avoir des outils et est-ce qu'il y a aussi un enjeu pour vous de faire en sorte que dans les lycées il y ait aussi une formation peut-être des accompagnants des CPE des proviseurs de se dire comment on réagit à ce type de comportement de discours qui sont parfois dérangeants et qui peuvent mettre aussi parfois les étudiants juifs en danger évidemment nous en fait on est en lien avec les moments de jeunesse qui sont en fait en vrai c'est la même cible au final puisque l'on avait des jeunes de la Chamerate c'est-à-dire qui sont revenus vers moi ils ont insisté sur il y a une chose qui m'a vraiment un peu impressionné parce que c'était assez scolaire c'est que les jeunes prenaient des notes on les a vus que ce soit à l'écrit ou sur leur cahier ou sur leur téléphone et en fait parce que justement c'est ça l'intérêt de cet événement c'était vraiment d'avoir des outils simples de rhétorique d'argumentaire pour répondre à des questions d'antisémitisme à des questions qu'on leur pose à des accusations nous notre intérêt alors on passe beaucoup on parle beaucoup de pédagogie dans nos collons on en parlait hier justement sur RCJ dans notre émission du lunch est-ce que c'est la place de parler de ce genre de choses dans nos colonies de vacances pour nos jeunes est-ce qu'on doit parler du 7 octobre est-ce qu'on doit parler de la Shoah etc bah oui évidemment que c'est un lieu propice à parler de ce genre de choses puisque nos jeunes viennent en colo dans des colonies juives entourées de juifs si on parle pas de ce genre de questions c'est qu'il y a un problème c'est qu'on a pas réussi notre job il y a un enjeu majeur pour nos jeunes c'est de ressortir de la colonie de vacances en se disant ou de cette conférence ou des autres formations qui sont faites en interne déjà dans nos mouvements de jeunesse en disant bah on est pas seul on est pas seul on a une structure qui nous soutient on est aidé on est accompagné et c'est ce que fait remarquablement aussi le UJF dans les facultés Est-ce que là de la part des mouvements de jeunesse vous avez eu des remontées de discours particulièrement radicaux d'actes antisémites est-ce qu'il y a quelque chose aussi de se dire ça se multiplie on le sait dans la société française de façon générale mais à quoi font face aussi les gens concrètement à l'école dans les établissements scolaires Alors on a fait récemment une enquête jeunesse justement post-7 octobre on a réussi un peu à modifier les questions puisqu'on devait la lancer en début octobre et du coup on l'a forcément adaptée on voit dans ces réponses qui sont du coup factuelles que 9 jeunes sur 10 ont vu ou été victimes d'antisémitisme ça c'est un fait ça a été en tout cas c'est les statistiques qu'on a évidemment que ça touche au quotidien évidemment alors il y en aura sûrement moins dans nos colonies de vacances puisque c'est des colonies essentiellement entourées de jeunes juifs mais c'est des sujets c'est des sujets ils en parlent les trucs qui ont été victimes oui j'ai eu ça j'ai eu ça ça et ça il y a des jeunes qui sont choqués des jeunes qui sont énervés des jeunes qui sont tristes on a tous les sentiments donc forcément que c'est un sujet qui est un sujet majeur forcément merci beaucoup Julien Cohen-Solal d'avoir été en ligne avec nous sur RCG à très vite Youssef vous souhaitiez réagir ? oui pour réagir aux propos de Julien en fait la conférence de dimanche a aussi permis ça en fait l'écoute le partage des témoignages etc j'ai l'impression c'était pas l'objectif premier parce que l'objectif premier c'était quand même de donner des clés de réponse on en a parlé on était rassemblés autour de la présence de Frédéric Ancel et de ses clés de réponse mais il y a quand même eu un long moment après la conférence de partage d'expériences de témoignages où différents lycéens ont pu opposer leurs expériences sur le terrain des blocus des récents blocus mais aussi de l'antisémitisme qui subissait depuis le 7 octobre et enfin ce qui m'a frappé c'est que alors je sais pas qui les a écoutés depuis le 7 octobre mais c'est des réflexions des témoignages des expériences etc que j'ai entendues enfin d'expériences d'étudiants et l'UEGF les a accueillis depuis le début du conflit donc je me suis dit mais enfin qui a accueilli ces témoignages de lycéens depuis le début du conflit et c'est pour ça que cette conférence a beaucoup plus d'importance c'est qu'il faut continuer via un mouvement lycéen ou via d'autres réunions qui vont continuer etc enfin tout ça est à définir mais en tout cas il faut pouvoir recueillir cette parole les écouter respecter les témoignages de chacun que chacun puisse s'exprimer sur le sujet parce que c'est quand même une période ultra particulière que les gens sont en train de vivre et voilà si on est tout seul dans notre coin seul dans sa classe à être juif et à vivre de l'antisémitisme ça peut être super violent L'UEGF avait publié une étude juste avant de cet octobre sur la prise en compte de l'antisémitisme dans les choix d'orientation c'est nécessairement on se dit une autocensure qui a appelé à se renforcer est-ce que vous par exemple Liam c'est quelque chose que vous prenez en compte de vous dire là dans les années à venir j'ai peur ou en tout cas des gens peut-être autour de vous d'aller dans telle fac ou telle université parce qu'il y a cette ambiance un peu compliquée et est-ce que enfin voilà est-ce que vous vous avez peur ou il y a des appréhensions qui sont nées en fait au contraire ça me donne encore plus envie d'y aller pour essayer de faire évoluer les mentalités là ce qu'on avait fait dans mon lycée au départ c'était pas du tout comme ça que ça partait ça partait vraiment en mode Israël assassin machin et à la fin du blocus on était plusieurs on leur a expliqué ce que c'était le sionisme etc. sur les groupes et à la fin on a quand même eu un mec qui était pas du tout juif qui nous a dit merci de ces études explications maintenant je peux dire que moi aussi en plus d'être pro-palestinien je suis sioniste donc au contraire je pense que parmi ces gens-là qui ont des réflexions et des paroles antisémites ou antisionistes il y en a beaucoup c'est de l'ignorance et ils répètent juste ce qu'ils ont entendu et du coup je pense que c'est pour ça que c'est important de dialoguer et d'expliquer et voilà Qu'est-ce que vous entendez le plus sur la séquence dans les mobilisations et est-ce qu'il y a aussi une forme d'identification des jeunes de vos camarades de classe à par exemple des militants jeunes de la France Insoumise Louis Boyard Ima Hassan est-ce qu'il y a ce truc-là qui font qu'ils jeunes aussi ? beaucoup déjà hier par exemple après ce qui s'est passé à Rafat c'est reparti directement en discussion mouvementée on va dire et donc au début on leur expliquait calmement comme pour le blocus sauf que là c'était incontrôlable il y a trois personnes sur le groupe qui étaient complètement enfin on aurait dit des fous ils étaient énervés mais contre tout le monde et on ne savait pas pourquoi et ils refusaient de dialoguer et donc il y en a qui ont commencé à parler à une fille sur le groupe qui avait envoyé un rassemblement du mouvement des guerrières de la paix qui ont commencé limite à l'insulter en lui disant qu'elle avait rien à faire là que c'était une gluxman une socialiste démocrate je ne sais pas quoi ils sortaient des mots et on ne comprenait même pas et sioniste enfin ces mots là qui reviennent alors qu'elle partageait juste un message de paix qui n'était même pas forcément forcément sioniste etc sur la forme en tout cas et donc ouais c'était bizarre de voir ça surtout qu'il y en a un qui a dit je me rappelle de ce message il a dit la paix ça n'a rien changé depuis 50 ans je ne comprends pas à un moment moi je pense que j'ai envie d'être sioniste et d'être pro-palestinien c'est à dire de vouloir deux états d'être pour la paix etc mais quand je vois ce genre de discours qui me dit que la paix ça ne va rien changer qu'il faut l'éradication d'Israël c'est juste démoralisant et ça ne donne pas envie de continuer de dialoguer pour finir Youssef Murciano cette envie enfin ce besoin des lycéens juifs est-ce que pour vous aussi s'investir là-dedans c'est se dire on assure le fait que les juifs puissent encore aller à l'école de la république non seulement puissent y aller dans des conditions sereines là où quand même aujourd'hui ça paraît assez menacé alors depuis depuis toujours que ce soit que ce soit dans les lycées dans les universités ou dans n'importe quel espace le fait de pouvoir se sentir appartenir à cet espace d'avoir sa place dans un espace c'est toujours relié à la question de est-ce que j'y ai droit de citer est-ce que je peux parler est-ce que je peux exprimer mon avis est-ce que je peux parler de moi si on arrive enfin si des lycéens des étudiants arrivent à parler de leurs avis de leur sionisme enfin de de plein de plein de sujets qui les remuent qui sont identitaires ou alors politiques etc. s'ils arrivent à l'exprimer ils ont leur place dans cet espace-là et en fait le fait d'empêcher le dialogue le fait de bloquer la possibilité de s'exprimer sur ces questions-là le fait qu'Israël soit à ce point-là criminalisé qu'un lycéen ou un étudiant qui se dise sioniste soit mis au banc en fait de cette de cette micro-société ben tout de suite ça donne l'impression que que les juifs n'ont plus leur place là-bas et donc c'est pour ça que je suis très impressionné par par la mobilisation de Liam et de ses camarades et je me dis en fait s'ils continuent à parler s'ils continuent à porter haut et fier leur voix et ben ils peuvent continuer à aller dans des lycées publics etc. et c'est ça qu'il faut absolument se battre pour ça ça fait des années qu'on parle de la fuite des juifs des lycées publics enfin il faut continuer à se battre pour que tout le monde ait l'impression de pouvoir s'exprimer et vivre son identité dans chaque espace de la société française parce que c'est ce que je veux dire